Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Dakar d'antan et pour vous raconter l'histoire d'un Mercedes clagé un peu spécial. Quand Bernard Adel participe au Dakar en 1983, il a derrière lui un impressionnant palmarès de sportifs de haut niveau. Tout d'abord en course à pied, avec de multiples résultats de champion d'académie, puis en rallye sur route, sa seconde passion de l'époque. En effet, dès la fin des années 70, Bernard écume les routes de sa région à bord d'une Opel Cadette GTE, faisant déjà d'excellents résultats. Il faut dire que Bernard tient un garage automobile et est un excellent mécanicien, préparateur en plus d'être un excellent pilote. Cette passion pour le rallye va l'amener à piloter de multiples bêtes de course, de la cadette, comme on sait, jusqu'à la Sierra Cosworth, de plus de 300 chevaux, en passant par des Talbot Lotus ou des Lancia 0.37, toutes deux ex-usines. C'est d'ailleurs, grâce à ses très bons résultats en rallye, qu'il se fait remarquer par Claude Tetskjian. Je l'ai peut-être un petit peu écorché, il m'excusera. Autre passionné de la course automobile, mais plus particulièrement du Dakar. Claude a déjà participé au rallye en 1982 sur un Range Rover et a réussi l'exploit de terminer au 36e rang pour sa première participation. Pour 1983, ce n'est plus de la figuration qu'il veut faire. Il veut essayer de réaliser une très belle perf. C'est ainsi qu'il contacte Bernard et lui annonce qu'il a déjà réfléchi à la monture. Un Mercedes 280 GE qui a déjà été préparé pour le rallye l'année passée, celui de Gaillard-Gauvin. Cette voiture, au départ destinée au frère Migo en 1982, a eu pour mission de faire l'assistance des deux GE de pointe de Jossot et Migo. Qui s'est finalement rabattu sur un jetollé. Extrêmement bien préparé pour le Dakar 82, ce Mercedes pick-up, finalement dédié à l'assistance très rapide, moteur préparé avec plus de 180 chevaux, a dû abandonner à la suite de problèmes de boîte. C'est donc ce Mercedes GE qui est acheté par Claude pour être à nouveau préparé par Bernard Adel dans son garage. Le travail va porter principalement sur le changement de la boîte, le renfort de l'ensemble des différents supports, en plus de différents aménagements spécifiques à l'Afrique. La carrosserie d'origine a fait place à une version mi-polyéster, mi-bâché, ce qui laisse le GE à moins de 1600 kg. C'est donc avec un véhicule extrêmement bien préparé, et surtout qui marche très fort, que les deux hommes se présentent au départ du Dakar, le 1er janvier 1983. Petit ombre au tableau, l'équipage ne peut compter que sur lui-même. Il n'a pas d'assistance. Ce qui, pour la cinquième édition du rallye, peut s'avérer être un véritable handicap. Et ce, même si Bernard connaît le GE par cœur. Et dès les deux prologues, Bernard Adel laisse parler son tempérament et ses compétences de pilote de rallye. Orléans, le 1er janvier, sur un terrain de 3,5 km, il réalise le 6e temps, devant plus de 230 autres concurrents. Sa cause. Le lendemain, le 2 janvier, a lieu le second prologue au terrain des Garrigues, vers Nîmes. 10 km sur des pistes de terre utilisées par l'armée, lors du rallye des 1000 pistes par exemple. Là encore, Bernard frappe fort en réalisant le 10e temps. Le rallye commence très fort pour l'équipe du Mercedes 248, avec une place au général dans les 10 premiers. C'est également l'assurance de partir très bien classé, lors de la première spéciale algérienne, et surtout d'éviter ainsi d'avoir la poussière de centaines d'autres concurrents devant soi. Après 24 heures de repos, à bord du Tipasa, entre Sète et Alger, la caravane débarque en Algérie. Tout le monde se précipite au contrôle des douanes et du change. C'est le dernier lien avec la France. Et le premier vrai départ pour l'aventure. Nous sommes le 4 janvier et cette première journée en Afrique est remplie par une très longue liaison jusqu'à Tougourte, plus de 750 km au sud, en traversant les gorges de Chifa. Le Mercedes 248 pointe son coapo à l'heure et attend d'en découdre le lendemain pour une vraie spéciale jusqu'à Warkla. Le 5 janvier, l'équipage du Mercedes Innova, c'est le nom de leur sponsor principal, s'élance donc dans le peloton de tête sur une spéciale de plus de 170 km. Sablonneuse puis cassante dans sa seconde partie, qui va déjà faire un vide dans la caravane. Pourtant tout se passera bien pour Bernard, qui peut exploiter à fond le moteur de son 280 GE, et qui prend un vrai plaisir pour sa première participation à piloter en Afrique sur un terrain qu'il ne connaît absolument pas. Pourtant l'équipage opte pour un départ prudent, mais réussit à pointer dans le top 20 de cette première spéciale. Seul ombre au tableau, l'embrayage extrêmement sollicité commence à donner des signes de faiblesse. Le 6 janvier, le lendemain donc, la nouvelle spéciale menant jusqu'à El Galea fait peur à beaucoup. 240 km de pistes sinueuses, étroites, avec des radiers et de la tôle ondulée, et bien sûr de la navigation. Bref, une vraie spéciale de Dakar. Thierry Sabine avait prévenu, attention, cette étape réclame beaucoup de vigilance. Cette étape fera du petit bois. Zannir Rally verra son range partir en fumée, on l'a raconté. Les marauds vont perdre plus de deux heures sur crevaison. Côtel et Sunil doivent abandonner, et tout roule sur son danger. Elle prépare maison, perd son pont arrière. Pour Bernard, cette étape est aussi entre le bon et le moins bon. D'abord le résultat. Quinzième de la spéciale, devant des cadors de la discipline. Et pour une première participation, Bernard est vraiment satisfait de son pilotage et du résultat. Pas d'erreur de navigation, l'équipage est vraiment souriant et croit que tout est au beau fixe. Par contre, le rythme auquel est soumis la voiture génère des dégâts importants. Un des réservoirs supplémentaires s'est mis à ne plus fonctionner. Et ce fameux embrayage donne vraiment beaucoup de soucis. Il est quasiment mort à l'issue de la spéciale. Du coup, le soir, le constat est simple. Malgré une place dans les dits premiers au général, la voiture demande à être réparée. Et surtout, pas d'autre solution que de changer l'embrayage. Or, Bernard est parti sans assistance. Pas d'embrayage dans un camion pour espérer trouver une solution. Bernard ira bien demander à Mercedes France, puis au team Texaco Pioneer. Mais nous sommes au début du rallye et personne ne voudra donner un embrayage qui pourrait être crucial à ses équipes dans plusieurs jours. Le constat est donc simple. Soit continuer et risquer de perdre la voiture très vite sur un bris d'embrayage non réparable. soit abandonner et essayer de remonter avec la voiture vers la France. Le 7 janvier, alors que la caravane s'élance pour 420 km de course et rejoindre Borge Omar, Driss, l'équipage de 148 se gare sur le côté et ne prend pas le départ. La décision a été mûrie toute la nuit. D'autant que d'autres équipages ont décidé de faire de même. Le Mercedes-G abandonne donc au départ d'El Golia et décide de remonter jusqu'à Alger en convoi. Mais en ayant la satisfaction d'avoir réalisé de véritables perfs au niveau du chrono et surtout de ramener la voiture en France. Ce sera la seule participation de Bernard Hanel au Paris-Alger-Dakar. Même s'il a eu, par la suite, l'occasion d'être invité au prologue d'un Dakar grâce à son premier apprenti au garage, mais aussi copilote de rallye en 82. Dominique Serriès, on en reparlera. Ses obligations professionnelles ne lui permettent pas de partir 3 semaines au début d'année. Il va se replonger dans ses deux passions, le rallye bien sûr, puis la course à pied. Il va ainsi piloter encore plusieurs années sur différentes montures, dont une Lancia 037 dont on a parlé, Ex-Andruet, puis une Sierra RS Cosworth avec à nouveau d'excellents résultats à la clé. Merci de ce super article de Jeff que vous pouvez retrouver sur le site Dakar Dantan accompagné de photos et d'une version un peu plus longue racontant l'histoire complète de ce garçon assez exceptionnel. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Dakar Dantan sur les différentes plateformes d'écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !